imaginez vous êtes paléontologue vous êtes en train de fouiller et soudain bingo des zoos de dinosaures fossilisés deux bras complets massifs avec des griffes énormes du jamais vu mais c'est tout rien d'autre à quoi pouvait bien ressembler cette nouvelle espèce de dinosaure et comment l'appeler avec des mains pareilles ça devait être un p***** de tueur en série perso je l'aurais appelé jack les ventrezaus russes mais bon comme les paléontologues n'ont pas trop d'imagination ils l'ont appelé mains terribles dénocchérus en même temps c'est vrai que ça fait plus sérieux pour gratter des subventions cette découverte a été fait en 1970 rien d'autre n'a été découvert sur cette espèce pendant plus de 30 ans à part quelques petits morceaux sans utilité majeure jusqu'au jour où la mongolie toute une région du désert de gobi est un des sites les plus prolifiques au monde en matière de fossiles de dinosaures partant de simples oeufs jusqu'aux célèbres fossiles du dernier combat opposant un protocératops et un vélociraptor les découvertes s'y sont succédés en grande quantité c'est une destination incontournable pour tout paléontologue qui voudrait mettre sur sa liste perso des fossiles du crétacé supérieur oui l'ère des dinosaures l'ère mésozoïque s'étend sur plus de 180 millions d'années elle est découpée en trois grandes périodes le trias le jurassique et le crétacé chacune de ces périodes étant encore juste immense elles sont également divisées en époque et il y a encore d'autres subdivisions mais les noms c'est vraiment pas le fort des paléontologues et les sites de mongolie sont des gisements datant du crétacé supérieur l'époque la plus récente qui s'est donc terminée par l'extinction des dinosaures c'est là que vivait main terrible quand j'étais petit j'avais ce livre sur les dinosaures dedans le déno quai russe était décrit comme improbable carnivore ça laissait la place à l'imagination moi qui adorait les dinosaures je faisais partie du clan qui soutenait que le tyrannosaure c'est pas sûr que c'était lui le meilleur en fait un clan plutôt minoritaire à l'école alors on pouvait penser qu'il était là le champion le plus badass de tous les dinosaures du crétacé non mais regardez ses bras et ceux de l'autre là sérieux à quoi ça sert le gars il peut même pas attraper un objet dans un placard à la hauteur de sa propre tête que des nocérus lui tu le croises dans la rue tu dis bonjour tu baisses la tête avec un genre de respect naturel qui se met en place quoi l'autre tu baisses la tête aussi par contre une fois qu'il est loin et mec pas de chocolat et comment tu fais pour te gratter le et bien malgré tout c'est parce que la nature a fait de pire question bras carnotaurus qu'est ce qui s'est passé non mais là c'est ridicule franchement il vaut mieux rien faire que de faire un truc pareil la chauve souris à côté c'est un chef d'oeuvre alors que le des nocérus lui s'il était proportionnellement taillé comme les deux autres là de les prend comme ça si le mec il est comme ça devant toi doit-il te mettre trois quarts face toujours de trois quarts face où le coup de poing le plus rapide du monde c'est louracaine ça mon ami le gars il s'y attend pas voilà en fait je l'aurais appelé le johnny cadillacosaure sauf que la seule certitude sur ce dinosaure c'était qu'il n'était pas quadrupède ou plutôt ni un sauropode l'ordre qui regroupe les dinosaures comme les brachiosaures ni un ceratopsien les dinosaures à collerette mais carrément un théropode ce qui regroupe plusieurs clades d'animaux notamment les oiseaux mais aussi tous les dinosaures carnivores oui car aujourd'hui il est sûr que les oiseaux sont bien apparentés aux dinosaures et surtout que de nombreux théropodes du crétacé avait des plumes les représentations anciennes ne colle pas du tout le vélociraptor de jurassic park devrait ressembler à ça et être deux ou trois fois plus petit en revanche les t-rex du cinéma serait plutôt correct car des traces d'écailles ont été identifiées avec certitude sauf chez les juvéniles qui étaient couverts de duvet aux jolis petits poussins ce t-rex est donc le denocirus aurait pu ressembler à un peu tout ça enfin ça c'est ce que je pensais bon c'est vrai que ces bras faisait déjà un peu penser à ceux du clade des ornithomimosauria beaucoup même mais en 2006 puis en 2009 de nouveaux fossiles de denocirus sont mis à jour après de sombres histoires de vols et de trafic c'est seulement en 2014 qu'un article est publié dans une revue scientifique présentant les résultats des études faites sur plusieurs squelettes quasi complets les bras m'en sont tombés ouais enfin bref le dinosaure aux mains terribles était un genre de grosse autruche moche en fait non mais regardez ça quel massacre on dirait cid dans l'âge de glace version dino apparemment il se nourrissait principalement de végétaux et occasionnellement de poissons donc les grands bras et les grosses griffes lui servait juste à ramasser de la bouffe voilà et le pire c'est que son crâne ne comportait même pas dedans il devait sûrement bouffer des gros cailloux pour digérer ses repas comme les poulets oui c'est ça c'est un mélange entre cid et hey hey le poulet débile de vayana finalement je l'aurais appelé le escodisodiazor les armoches qui puent quoi au delà de l'énorme désillusion pour le clan anti tyrannosaure des écoles cette étude a permis de mieux détailler l'espèce et tout le groupe de dinosaures auquel il appartient et à donner le nom on pense maintenant que la famille des denokéridae était un groupe frère des ornithomimidae ils étaient les plus grands parmi tout le clan des ornithomimosauria la comparaison avec l'autruche est donc bien adapté finalement pour conclure cette vidéo je dirais que bon quand même denokirus on laisse tomber on laisse tomber mais allosaurus le plus redoutable carnivore du jurassique ça c'est un patron je veux dire on a trouvé des traces de dents d'allosaures sur des os de stégosaures que c'est pas le tyrannosaure qui va aller s'en prendre à des stégosaures parce que déjà pour ça il faudra avoir des bras un minimum comment ça il vivait pas la même époque oui mais quand même en même temps lui serait tranquille pour le coronavirus pas besoin de se laver les mains il va pas se les porter au visage et c'est deux doigts on en parle j'arrête de tirer sur l'ambulance parce qu'ils ont pas de bras